bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien avance le mois de mars arrive très bientôt et je suis désolée du retard d'habitude je suis plus en avance mais j'essaie de faire tout le monde assez rapidement voilà pour cet audio c'est pour vous les scorpions ascendant scorpion planète en scorpion je suis ascendant scorpion et c'est vrai qu'à partir de 40 ans c'est notre ascendant qui prend le pas et je vous assure qui prend bien le pas sur moi en tous les cas donc cet audio sera divisé en trois parties une partie générale pour en parler du travail ou de tout ce qui pourrait effectivement survenir dans votre vie la deuxième partie l'argent bien sûr le côté financier parce que c'est toujours quand même intéressant de savoir ce qu'il en est et la troisième partie c'est le domaine sentimental leur domaine sentimentale n'oubliez pas que je peux pas parler de tout le monde on est tous différents donc je verrai ce que mes guides passent comme type de message ne prenez que ce qui résonne en vous c'est absolument pas une consultation privée donc ça ne peut pas parler à tout le monde mais prenez que ce qui résonne et n'hésitez pas à écouter les autres audios pour mélanger votre ascendant votre signe principal etc etc de manière un petit peu voir où on en est voilà allez on commence tout de suite on perd pas de temps on voit ce que ce mois de mars peut vous apporter pour vous les les scorpions et puis voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour alors mais écoutez la première chose qu'on me dit c'est que vous avez un petit peu vous êtes ce qu'on appelle entre deux eaux alors entre deux eaux ça veut dire quoi ça veut dire que vous n'êtes ni bien ni mal il ya il ya des choses où on me montre que qui qui vous agacent je veux dire comme ça surtout peut-être au niveau du travail peut-être une femme en particulier pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous le cas on sait qu'il ya une forme d'agacement de ras-le-bol même pourquoi pas et c'est vrai que c'est quelque chose qui qui commence à c'est un petit peu comme si je vous disais le partenariat que vous avez peut-être au niveau professionnel et comme je dis partenariat ça peut être aussi le partenariat si vous trouvez si vous êtes à votre compte et que vous avez travaillé avec quelqu'un bien en fait on est plus sur la fin que sur le début de l'histoire entre guillemets vous avez peut-être besoin de voir autre chose moi on me dit qu'il faut vous reconnecter à vous même vous êtes encore une fois oublié vous avez dû vous enfin vous investir à 300% dans ce que vous faites et il n'y a rien il n'y a rien en retour que ce soit au niveau du job quoi que ce soit et vous en avez même ras-le-bol comme peut-être qu'on vous parle derrière votre dos oh bah tiens elle est trop stressée ou tiens elle est trop perfectionniste ou elle veut ci ou elle veut ça ou il bien sûr vous aurez bien compris et on me dit que effectivement aujourd'hui vous avez des décisions à prendre décisions qui sont comment je pourrais vous expliquer qui ne sont pas évidentes à prendre actuellement parce que moi je ressens beaucoup de fatigue sur vous je pense qu'il y aura des pour certains il y aura des arrêts parce que je pense que si vous allez chez le médecin vous dira oulala mais vous êtes limite limite en dépression faut faire attention voyez c'est vraiment ce que alors que vous êtes des gens très costaud très fort et là il y a vraiment le ras-le-bol et c'est peut-être aussi le ras-le-bol dans tout dans tout ce que vous vivez voilà donc c'est possible aussi en tout cas on me dit que vous aurez des décisions à prendre pour certains d'entre vous il y a peut-être un voyage un déplacement que je vois sur ce mois de mars vous voyez j'ai vraiment la carte de la trahison qui ressort moi je vais vous dire de faire attention à certains de vos collègues voilà je vous le dis comme ça collègues patrons ce que vous voulez vous allez tomber pour certains de haut ou pas comme si vous le ressentiez et en fait limite si vous pour certains si vous passez des entretiens vous savez annuels je pense que vous allez être très surpris on va vous reprocher des choses qui n'ont pas lieu d'être moi je vous invite à vous dire que de toute façon il y en a certains dans votre pour vous c'est vraiment rupture donc certains vont obtenir une rupture conventionnelle peut-être que ça fait un petit moment que vous le sentiez comme ça mais c'est quelque chose que je ressens beaucoup parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol ce sera de bonnes nouvelles on va l'accepter il n'y a pas de souci puisque j'ai quand même le côté acceptation donc j'ai pas de souci là dessus mais on voit bien qu'effectivement pour certains il y a vraiment ça tourne autour vous voyez déménagement parce qu'il y a un ras-le-bol là aussi j'ai quand même le changement de maison pour certains peut-être pas pour alors quand je dis déménagement peut-être pas pour tout de suite mais d'ici la fin de l'année voilà plus tard début d'année prochaine mais en fait tout est lié le ras-le-bol tout ça vous avez envie de changer d'air c'est vraiment le terme que j'ai vous avez vous en avez marre des masques que pour que que portent les gens et il vous en est marre des obstacles que vous on vous met sur sur la route alors il ya une besoin de reconnexion à la nature c'est à dire n'hésitez pas à sortir puis votre intuition elle est en train de vraiment d'augmenter amis scorpions et dès ce printemps à mon avis votre troisième oeil va exploser pour certains et certaines d'entre vous alors la bonne nouvelle c'est qu'au printemps donc à partir du 21 mars vous allez avoir des pistes pour changer de job pour certains d'entre vous ça peut être par le biais de quelqu'un que vous connaissez en plus et c'est ce qui vous a vous apporté la paix parce que c'est comme si vous aviez des c'est comme si vous alliez pouvoir un peu sortir de la tourmente avoir un peu plus d'oxygène et d'énergie on dit vraiment de d'énergie et que vous allez pouvoir trouver des solutions alors certains me dit que vous allez arrêter de fumer ou arrêter de boire ou arrêter le chichon ou ce que vous voulez peu importe mais j'ai vraiment la fin du cycle pour vous les scorpions vous décidez de reprendre votre vie en main parce que j'ai beaucoup de mélancolie j'ai beaucoup de tristesse j'ai aussi des soucis de santé pour certains d'entre vous donc il y en a certains ce sera une obligation mais pourtant vous êtes très bien protégé c'est à dire que toutes les bonnes conditions vous allez prendre parce que l'on parle d'affirmation donc les bonnes décisions vont vous amener sur la route du changement et on voit que en fait le joker le joker la carte du joker ça veut dire que tout est permis en fait c'est la carte blanche c'est la carte du tout est possible donc moi ce que j'ai pour vous les scorpions c'est cette prise de décision comme un tint j'en ai marre j'en ai ras le bol c'est fini j'en ai ras le bol qu'on me fasse subir ça j'arrête je passe à autre chose j'en ai marre voilà c'est vraiment le terme et j'en ai marre pour me comprennent pour une idiote pour un idiot aujourd'hui je fais des choses pour moi je veux le faire pour moi et c'est vraiment ce que je ressens dans la deuxième partie on va parler on va parler de l'argent je vous mette un petit peu de musique le temps alors qu'est ce que l'on me dit au niveau de l'argent pour vous les scorpions alors déjà dites vous bien que je ne vois pas dans une situation financière je dirais mal c'est pas je la ressens pas comme ça jusqu'à votre date d'anniversaire vous allez trouver qu'aujourd'hui vous avez peu par rapport à ce que vous impliquez et vous déciderez effectivement de prendre le taureau par les cordes alors moi ce que j'ai c'est en fait une forme de trahison au niveau de l'argent donc attendez-vous à peut-être des promesses non tenues et qui va effectivement être quelque chose d'assez compliqué toutefois pour certains d'entre vous il ya de l'argent inattendu qui vient un héritage quelque chose d'un procès quelque chose qui ressort mais j'ai de l'argent qui rentre pour vous quelque chose qui vous fera du bien après une traversée du désert vous allez vous retrouver une forme d' équilibre financière alors moi ce que j'ai c'est vraiment ce côté où vous allez vraiment on va dire cohabiter pendant un temps là le temps du changement parce que j'ai une amélioration financière pour vous lorsque vous allez prendre ce nouveau job alors ce nouveau job pour moi ce sera sûrement au mois de septembre j'ai beaucoup l'été qui ressort sur vous les scorpions et c'est et c'est un petit peu comme si tout d'un coup vous alliez pouvoir trouver quelque chose qui sera beaucoup plus en adéquation que vous parce que c'est comme ça que je le ressens même des personnes qui sont qui travaillent par exemple de nuit et qui veulent travailler deux jours parce qu'ils n'en peuvent plus ça sera complètement possible puisque je vois la réussite là dessus en tout cas ce sera grâce à vos choix alors financièrement parlant tous ceux et celles qui jouent je dirais les traders moi j'ai quand même le côté de plus pour certains ça va vous amener la possibilité de faire un achat un achat immobilier en plus cas je le ressens plutôt bien attendez vous à des fluctuations au niveau de l'argent je au niveau financier vous n'êtes pas riche pour certains d'entre vous vous n'êtes pas pauvre non plus mais ce que j'ai c'est ce côté où la spéculation pour certains que vous allez faire alors j'ai vraiment le la chance aussi au jeu pour certains d'entre vous il y a comme des rentrées d'argent inattendu et qui vont vous permettre de d'avoir ce côté de voir ça fait du bien alors ça peut être aussi des remboursements dû à à des choses moi je vois beaucoup un héritage pour certains d'entre vous pour d'autres plus le résultat d'un procès qui sera à votre faveur mais on a vraiment cette ce côté argent donc j'ai pas de dans votre jeu je n'ai vraiment pas de soucis financiers réels donc c'est plutôt une bonne nouvelle j'ai plus le côté de prise de conscience qu'aujourd'hui au vu de ce que vous faites en tant qu'investissement personnel de votre temps dans le travail vous estimez que vous méritez mieux et vous avez bien raison et donc je vous vois chercher autre chose voilà et j'ai aussi un confort de vie et ce confort de vie sera aussi un confort financier ce changement de vie vous apportera également un changement de lieu de vie dites-vous bien alors j'arrive pas à voir certains d'entre vous ce sera pour 2024 pour d'autres ce sera peut-être pour 2025 début de moi on me dit premier trimestre 2025 au maximum en tout cas on est là dedans voilà allez un petit peu de musique encore mais cette fois ci pour passer dans le domaine sentimentale juste le temps de changer de carte à deux suites allez je reviens avec le côté sentimental alors qu'est ce que l'on vous dit pour vous les scorpions au niveau sentimental la première carte qui saute du jeu donc c'est génial c'est il pense à vous ou elle pense à vous donc elle ne vous oublie pas la personne de coeur que vous avez pense à vous c'est quand même top et en plus il y a de l'envie l'envie de partage l'envie d'être avec vous l'envie de faire des choses alors ça peut être quelqu'un qui peut entre guillemets vous dire ouais mais non je t'aime juste d'amitié c'est faux c'est faux c'est juste qu'en fait il a peur ou elle a peur de ses sentiments d'ailleurs vous verrez soi-disant qu'elle vous aime d'amitié ou d'amour enfin ce que vous voulez qu'elle vous aime pas comme enfin peu importe les mots qui vont être utilisés pourtant il y a des restos il y a des invites il y a une forme de pseudo de rapprochement je vous sens on se tourne autour on se fait des œillades on se touche etc et toutes ces informations vous permettent de vraiment comprendre que ce que l'on vous dit en face est faux mais il y a tellement d'hésitation de sa part que moi je vais vous dire de ne pas vous inquiéter c'est que dans un futur plus ou moins proche malgré les réticences de cette personne et malgré sa manque de franchise vis-à-vis de vous par rapport à ses sentiments qui ne sont que liés à une peur légitime de l'engagement et bien il y aura une évolution c'est à dire qu'en fait il y a vraiment cette envie de faire des choses avec vous donc c'est assez assez drôle alors il y a quand même des influences extérieures qui le ralentissent ou qui la ralentissent donc vous inquiétez pas ces influences ne sont que temporaires parce que cette personne c'est une personne de coeur c'est-à-dire c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir partager votre vie parce que vous lui manquez et cette personne va à un moment donné t prendre le risque en fait de s'engager avec vous de vous avouer ses sentiments et de pouvoir je dirais commencer l'aventure l'éloignement lui est extrêmement difficile alors ça c'est valable pour toutes les personnes qui sont soit en triangulaire soit des personnes qui sont qui viennent de faire une rencontre qui sont en train effectivement d'évoluer dans la relation ça peut être aussi une personne amicale que vous avez depuis des années et qui enfin évolue et ça peut être également je dirais une personne que que avec laquelle vous êtes en train d'évoluer pour vous les célibataires ben écoutez ça veut simplement dire quoi si vous allez faire une rencontre sur cette période du mois de mars alors moi je dirais plutôt sur la partie fin mars ça me parle beaucoup plus et cette rencontre va être évolutive et elle va vous apporter une évolution je dirais de couple possible alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est quand même dans une période où il y a la construction on a des réticences on a des doutes donc ça prend du temps donc laisser le temps lâcher prise et prenez ce qui est à prendre si je devais faire un résumé pour vous les scorpions ben sachez que c'est une c'est un mois de choix de prise de décision de prise de conscience aussi de votre mal être peut-être et n'hésitez pas à faire vraiment un bilan et de vous dire que vous méritez vraiment beaucoup mieux que ce que vous méritez actuellement et il y aura une très très belle évolution future voilà ben écoutez on se termine en musique et on se retrouve le mois prochain allez à bientôt au revoir